Générique ... Nous en venons maintenant à la seconde partie de Le Monde en 7. On va parler du premier sujet, on va évoquer l'inscription sur les listes électorales, la Commission électorale nationale indépendante, l'instance chargée d'organiser, de superviser les consultations électorales au Togo, a ouvert depuis hier le processus de révision des listes électorales. Les Togolais à un âge de voter, qui n'ont pas leur carte d'électeur ou qui l'ont perdu, sont invités donc à aller s'enregistrer sur la liste électorale. C'est une opération qui se déroule, en tout cas jusqu'à l'heure où nous parlons, sans incident. Aimee a dit, vous avez fait quelques premiers constats du déroulement de cette opération de révision des listes électorales. Oui, juste un regard, comme cela, sur le processus lui-même. Comme vous l'avez dit, pour l'instant, il n'y a pas d'élément majeur, que ce soit de la violence, mais on l'espère que ça sera ainsi jusqu'à la fin, parce que c'est ce qui est le plus important. Mais il faut relever aussi que le niveau... En tout cas, ce que moi j'ai vu, si on ne voit pas vraiment une certaine... une certaine euphorie de la population vis-à-vis du processus, et j'ai bien peur qu'on soit dans le sens contraire de ce qu'on venait de dire sur la Guinée-Bissau, où, plus tôt, il y avait une forte participation de la population. Et donc, ce n'est pas un bon signal, pour tous les politiciens, je pense, de tous bords, que la population n'aille pas se faire recenser. Il y a plusieurs raisons qu'on peut évoquer à cela, des raisons historiques, mais aussi d'actualité. Mais ce n'est pas un bon signe, ce n'est pas un bon signal pour la vitalité démocratique, mais aussi pour l'avenir du pays. Donc, je ne sais pas ce que les politiciens ont pu faire, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, mais aussi les institutions en charge de ce scrutin pour une meilleure mobilisation que ce qu'on a connu par le passé. Donc, il faut rapidement remettre en cause l'appareil qui organise les élections, mais aussi au niveau des quartiers généraux, des partis politiques, puisque, à ce que je sache, les gens sont prêts à aller à ces élections. Je le dis tout simplement en tenant compte de cela, parce que moi, je n'aime pas vraiment me prononcer sur les choix ou les décisions des politiciens, comme cela, mais si les gens ont décidé d'y aller, ça voudrait dire qu'il faut se préparer en amont. Et donc, pour cela, les signes que moi, j'ai vus, de toute manière, hier, par exemple, j'étais à Tapa, mais ce que j'ai vu, ce n'est pas vraiment quelque chose de bien pour la vitalité. Et donc, ça n'avantage personne que les gens n'aillent pas, surtout quand les gens ont dit qu'ils vont y aller. Je crois qu'il y a des problèmes, des problèmes qu'il faut vraiment affronter. Le dialogue entre l'opposition et le pouvoir doit vraiment prendre une meilleure tournure pour que la population, je pense, puisse se sentir. Bon, il y a un désamour aussi, total, de la vie politique de plus en plus, des Togolais, parce qu'ils ne voient rien qui bouge, rien ne change. C'est toujours les mêmes choses, les mêmes discours, les mêmes visions, les mêmes actes. Et en fin de compte, les gens se demandent pourquoi alors aller rester pendant des heures au soleil pour avoir les mêmes résultats ou les mêmes visions de la vie politique togolaise. Et donc, pour cela, il n'y a pas l'engouement nécessaire durant ce processus. J'espère que c'est parce que c'était le début et que bientôt, les gens vont se ressaisir. Mais ce n'est pas bien parce qu'au dernier moment, les gens vont courir et on va commencer par nous dire que les machines sont en panne. Bon, voyez-vous, ces pannes de machines aussi font que les gens aussi... Moi-même, pour me faire ressentir, vraiment, c'est compliqué. Il faut vraiment, si on a envie vraiment de le faire, de le faire avec toute la bonne volonté et que tout le monde puisse s'y mettre, quoi, pour que les gens puissent se sentir vraiment togolais. Parce que, pour moi, pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. En tout cas, le président de la Commission électorale nationale indépendante a fait une sortie sur le terrain hier dans l'après-midi et d'après les propos qu'il a tenus, un certain nombre de dysfonctionnements ont été signalés. Mais la CENI a tout fait pour parer à toutes ces choses. Et à l'heure où nous parlons, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ça se déroule plutôt bien, un profil à l'hôte. En tout cas, un processus qui se déroule, comme on le veut, tel qu'on l'a souhaité, ça se déroule bien. Mais le processus, mais viable que lorsque la population se mobilise massivement pour aller se faire ressentir. Puisque le résultat, c'est d'inscrire les gens sur la liste électorale. Donc, quelques tours dans certains centres, hier, nous avons révélé qu'il n'y a pas d'affluence, il n'y a pas de mobilisation. Les Togolais ont encore conscience aujourd'hui des affaires politiques, de s'impliquer dans les trucs politiques. Les Togolais veulent vraiment aller voter. Est-ce qu'il n'y a pas eu des connaissances du droit de vote ? Donc, il y a un certain nombre de questions qu'on doit nous poser. Quels sont les efforts qui sont fournis par les leaders politiques au niveau de leur parti ? Puisque chaque parti a pour devoir de s'inverser pour l'éducation civique et électoraliste. Mais bien, aujourd'hui, les gens ont pris la peine de mobiliser leur base, de mobiliser la population, de faire les campagnes pour que les gens puissent décider personnellement d'aller se faire recenser. C'est là la question. D'autantement, lorsque nous savons que dans un passé récent, les gens ont interdit à la population d'aller se faire recenser. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut remotiver ceux à qui nous avions donné le mot d'ordre de ne pas se faire recenser. Aujourd'hui, de le faire. Là, demain, c'est un jeu. Vous ne pouvez pas interdire aux gens et après dire que vous aviez été volé dans les urnes. Il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on attend l'opposition, mais qui ne viennent pas. Aujourd'hui, lorsqu'on a lancé le truc, vous allez voir les gens qui vont faire d'eux-mêmes des émissions pour motiver, oui, moi, tel président de parti ou bien tel candidat. Je demande à la population d'aller se faire recenser ou bien créer des trucs sur les WhatsApp et puis inciter les gens, etc. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de la CENI. Ce n'est plus une affaire de la CENI. C'est une affaire de tous ceux qui animent la vie politique du Togo. Si on laisse le jeu que c'est la CENI, la CENI fera ce qu'elle fera. Mais le reste, c'est à vous. Le reste, c'est aux partis politiques, aux leaders des partis politiques de pouvoir maximiser les trucs. Il y a les rameaux, les villages, les coins les plus reculés où les gens ne peuvent plus toucher aujourd'hui. Mais on voit quelques éphories, ça est là, dans la ville. Mais dans les coins les plus reculés, est-ce que c'est la même chose ? Donc, je crois qu'adopte que le Togo n'est pas encore prêt à rééditer l'espoir que nous avions senti à Guidébissau où le peuple s'est mobilisé massivement pour aller voter. Donc, lorsque nous allons voir, avec le taux d'abstention que nous allons observer, le peu de gens qui seront inscrits ne pourront même pas permettre à ce qu'on puisse espérer une victoire pour qui que ce soit et puis rééditer la tendance. Mais a dit, si on fait ce constat-là aujourd'hui que, c'est vrai, on peut le dire sous réserve de voir comment sera l'affluence aujourd'hui et demain, le constat, c'est qu'il n'y a pas eu très forte affluence pour la première journée. Si on se rapporte aux taux de participation des municipales dernières, on a vu que c'est un taux complètement en bas, 52%. Comment en est-on arrivé là à désintéresser les populations à la chose électorale, finalement ? Oui, comme vous l'avez dit, il faut être assez prudent et attendre les jours à venir. C'est aussi lié au contexte politique. Le contexte politique togolais n'est plus vraiment favorable au vrai débat. Et donc, les gens ne trouvent plus d'intérêt parfois à pouvoir s'engager. Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu aussi beaucoup de prises de positions. Mais aussi, je crois que l'appareil même, le système même qui dirige le pays aussi, je pense que ça va de son intérêt à ce qu'il y a pas assez de mobilisation, c'est mon analyse. Parce que... Vous voulez aussi appeler les gens à sortir massivement ? Oui, mais... Oui, c'est vrai. Comme on le dit, je pense que les partis politiques ne font pas encore assez pour cela. Ils ne font pas encore assez. Bientôt, les gens vont commencer par louer des camions à coups de millions pour aller... et des t-shirts pour aller appeler les gens à aller voter. Ils vont même produire des millions de t-shirts pour distribuer aux gens. Alors que les gens n'ont pas de carte d'électeur. Je ne sais pas pourquoi ils méritent de prendre des t-shirts ou qu'ils mériteraient qu'on aille les visiter avec des camions s'ils n'ont pas de carte d'électeur. Donc, je pense que l'essentiel serait d'abord de dépenser pour inviter les gens à aller s'inscrire avant maintenant d'aller faire des prêts bancaires ou attendre l'appui de l'État pour maintenant aller demander aux gens d'aller voter. Je crois qu'il ne faut pas seulement accuser l'opposition. Comme le dit, je ne pense pas que mon ami a voulu seulement charger l'opposition, mais je crois que il faut... Quand on dirige un pays, il faut vraiment aimer qu'il y ait une certaine dynamique politique. Et quand on aime, parfois, il vaut mieux faire aussi avec la dissidence, le fait que la population veut se désintéresser, mais nous, on souhaiterait le contraire. Donc, prendre les dispositions qui s'imposent pour que les gens puissent réellement aller. Je voudrais donner toujours un exemple. C'est la question des pannes techniques à répétition dans les bureaux de vote. C'est décourageant. Parce que, vous voyez, on commence une révision électorale un jour ouvrable. Les gens doivent laisser leur travail pour aller se faire recenser. Vous y arrivez, vous faites la queue et peut-être après, jusqu'à midi, on vous dit la machine est en panne. Vous devez retourner. Vous revenez le lendemain, on commence un peu tard. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là font que ça décourage aussi. Il y a des gens qui ont bien envie d'aller se faire recenser, mais techniquement, parfois, ça ne marche pas. Donc, c'est pour cela que moi, j'ai demandé... Les assurances que donne la CENI, ça ne vous... Non, je pense qu'il y a eu toujours ces assurances-là. Il y a eu toujours ces assurances-là. L'important, c'est d'abord de bien former ceux qui travaillent dans ce processus et vraiment une bonne prise en charge pour ces personnes-là. Parce que, parfois, devant un bureau de feu, vous avez l'impression que vous dérangez la personne. Et pourtant, la personne est là pour ce service-là. Et c'est des indicateurs comme ça qui découragent les gens. Les gens... tu fais l'effort de le faire parce que c'est pour ton pays. Tu arrives, c'est comme si tu dérangeais quelqu'un. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je pense aussi qu'il y a des problèmes de ressources humaines. Les gens aussi sont parfois maltraités. Parfois, cette colère-là, ils ont l'intention de déverser cela sur les dispositifs ou les citoyens. Ce sont là des éléments. Je ne dis pas que tout le système à lui-même est foiré ou n'est pas bon. Mais quand il y a des choses comme cela, il faut agir. Il faut agir concrètement pour que les gens sachent que... Faire deux heures à trois heures de temps parfois pour se faire recenser, je pense que ce n'est pas quelque chose de bien. Et donc, ce n'est pas bien pour l'avenir du pays. Ça, sincèrement, il faut qu'on le reconnaisse. Parce que quand les gens ne peuvent pas s'exprimer, soit dans la rue, parce que la loi ne les autorise pas, ils ne peuvent pas non plus s'exprimer dans les bureaux de vote parce que, voilà, le contexte ne les a pas permis d'aller se faire recenser. Ils auront d'autres terrains sur lesquels il faut s'exprimer. La nature à horaire du vide et donc, ils vont trouver un moyen de s'exprimer tôt ou tard et ce n'est pas bien pour les résultats obtenus à Doing Business et tous les autres progrès qu'on pourrait citer en matière de révolution de développement au Togo. Donc, ce n'est pas bon. Et donc, pour ne pas ralentir cette dynamique-là entre griffes, il faut faire le nécessaire, il faut que les gens soient contents, les gens soient libres et vous verrez que le pays va enregistrer des meilleurs scores que ça. En tout cas, c'est vrai que, généralement, on parle des choses qui ne vont pas mais comme je le rappelle, il y a aussi énormément d'endroits où l'opération de révision a bien débuté hier et où les gens se font enregistrer sans véritablement problème. Oui, si nous le disons comme ça, ce n'est pas que dans tout l'ensemble il y a un problème. À des endroits, les choses se mobilisent. Les gens se mobilisent, le système fonctionne bien, les gens se font recenser. Il y a un bureau, j'étais allé hier, j'ai vu toute la liste qui a été déjà affichée, je me suis étonné qu'au premier jour, on a eu ça. Je me suis posé la question, est-ce que c'est la liste d'aujourd'hui ou bien il y a d'autres listes qui sont déjà affichées ? Mais quand j'ai approché, j'ai analysé, j'ai vu que c'est la liste affichée aujourd'hui. Donc du coup, un petit chapeau pour le fond qui a été fait, mais je crois quand même que les trois jours décidés pour cette révision, comme on l'appelle, seraient insuffisants. Peut-être ça aurait été mieux si peut-être on demandait aux gens hier, c'était vendredi, on fait demi-journée, le reste des jours et le reste des heures, allez-y vous faire recenser. Ça pourrait encourager certains parce que ça se passe entre 7h à 16h. Et pendant le temps-là, tous sont au service. Maintenant, peut-être pour les acteurs de l'économie informelle qui vivent au quotidien, qui sont autour de leur étalage, qui s'activent pour trouver un peu, pour s'alimenter le soir aussi, ne veulent pas vraiment libérer le temps pour aller se faire recenser. Comment il faut le faire ? Je crois que sur ce plateau, nous avions dit, il faut ouvrir un guichet au niveau de la CENI pour permettre à tout le monde, à tout moment où tu as le temps libre, tu peux aller te faire recenser pour obtenir ta carte d'électeur et déposer. et avoir un fichier sur lequel on peut avoir un système d'envoi de multi-SMS aux gens pour les inviter. Est-ce que vous avez déjà votre carte ? Vous pouvez vous faire enrôler à tout moment pour que, si les gens ont les bonnes intentions ou bien le respect des droits des Togolais, puisque obtenir une carte d'électeur, c'est comme obtenir une carte d'identité ou un passeport. C'est comme obtenir sa naissance. Du coup, je ne vois pas pourquoi à ce niveau, on est en train de trouver des petits alibis d'une manière ou d'une autre pour empêcher ou bien tout ça. À mon avis, tel que l'on sait depuis hier, les informations, les campagnes tout autour, etc., je suis resté toujours sur ma soif, je le dis, parce que je cherche toujours, comme l'a dit mon frère en France, je cherche toujours nos positions. Parce que si vous avez commis une erreur, il faut avoir le courage de le reconnaître et d'avoir l'amnabilité de définir les stratégies pour le corriger. Vous avez dit aux gens ne pas aller se faire recenser. Les gens l'ont respecté. On sait, pour les élections législatives, on sait pourquoi le taux de participation était faible. On sait aussi pourquoi pour le local, pourquoi ça a été faible. Mais aujourd'hui, nous avons eu une occasion pour avoir un fichier électoral. Une chose est d'aller se faire recenser. L'autre chose est que les politiciens s'asseillent pour discuter sur la crédibilité du fichier électoral, la transparence des élections, du processus électoral et les autres. On ne peut jamais empêcher un citoyen d'aller se faire recenser sous prétexte parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections. Les gens nous avaient dit ça aujourd'hui. Ils ont même prêté serment devant le monument des indépendants. Que si les conditions n'étaient pas réunies, ils n'y auraient pas aux élections. Ils ont été oui ou non. Ils sont allés aux élections. Ils sont allés aux élections. Je ne sais pas pourquoi ils veulent hypothéquer aujourd'hui le droit des concitoyens de ne pas aller se faire recenser. Il faut que dans l'ensemble qu'ils soient gagnés pour envoyer un message aux côtés des pubs conçus par la CENI qui passent sur les médias, eux aussi peuvent faire leur message pour envoyer au peuple que oui, nous soutenons la CENI et nous voulons que vous alliez vous faire recenser tout le reste. Nous le verrons après. Ce serait vraiment éloquent dans une dynamique politique où nous voulons l'alternance ou si c'est nous qui sommes là, nous ne voulons pas que ça soit autrement. Non, moi, je ne suis qu'un acteur des droits de l'homme, je ne suis pas un politicien. J'espère que le message est entendu par les politiciens. Moi, je constate tout simplement que le droit de se faire recenser, de pouvoir aller se faire recenser n'est pas toujours respecté compte tenu d'un certain nombre de problèmes techniques. C'est tout ce que moi je soulève. Maintenant, aux politiciens de savoir quelle est la stratégie, la vision qu'ils veulent pour les élections, mais moi, je l'ai dit d'emblée au départ que si les gens disent qu'ils iront aux élections, c'est qu'il faut à la base qu'il y ait des électeurs. S'il n'y a pas des électeurs, je ne sais pas pourquoi les gens vont choisir d'aller à ces élections. Donc, si vous voulez savoir, moi, en tant que citoyen, moi, j'ai ma carte d'électeur, c'est normal parce que je suis citoyen. Pour moi, c'est un devoir, il ne s'agit pas simplement de critiquer, mais il faut avoir ce pouvoir-là d'agir, même quand parfois on sent qu'on n'ait pas écouté. C'est important. Il faut le dire aux Togolais, il ne faut pas simplement rester dans sa chambre, respecter, crier, bon, la seule occasion qu'on a, c'est les élections, il faut le faire. Deuxième point, c'est que c'est un droit, c'est un droit pour un citoyen qui a la majorité de pouvoir aller se faire recenser. Voilà le message que moi j'ai comme celui qui travaille pour les droits de l'homme. Maintenant, si un politicien décide de boycotter, c'est son choix. Si un politicien décide d'y aller malgré les conditions, c'est son choix. Je n'ai pas d'influence sur cela, mais moi je constate que si on veut aller, il vaut mieux travailler maintenant et non après avoir de l'argent, avoir des t-shirts parce que ça serait pour moi trop tard. C'est tout ce que je peux avoir comme élément d'appui et d'inviter vraiment les autorités ou les institutions en charge d'organiser les élections de faire l'effort nécessaire ou de faire plus. Si ces institutions-là estiment qu'elles ont déjà assez fait, c'est bien qu'elles fassent plus parce que pour l'instant on ne voit pas une réponse vis-à-vis du défi qu'ils ont lancé à la population. C'est tout ce que je veux. Alors en tout cas, quelles que soient les conditions de cette révision, je voudrais aussi qu'on puisse dire un mot pour ce qui concerne l'extérieur. Il y a six pays où les Togolais pourront voter Etats-Unis, France, Gabon, Maroc, Nigeria et puis RDC. Là-bas aussi, c'est un recensement qui a lieu et apparemment, ça se passe bien aussi. Bon, nous n'avons pas les échos de ce pays. Il n'y a pas véritablement un grand problème dans ces pays-là. Ça se passe normalement. Tout ce qui se dit en tout cas. Bon, je n'ai pas questionné, je ne suis pas dérangé pour voir ce qui se passe dans ces pays parce que ça vient, c'est la première fois que ça se passe. Tout est rire un peu. Nous souhaitons bonne chance pour ces Togolais de ces pays qui auront cette année la chance de pouvoir participer au scrutin présidentiel. Nous le souhaitons pour que nous les mobilisons pour que tous puissent sortir massivement pour obtenir la carte consulière et puis pouvoir voter. La carte consulière, ils doivent l'avoir déjà sinon ce n'est pas possible de pouvoir voter. D'accord. Alors ça nous amène à parler aussi du second sujet puisqu'on reste toujours dans le cadre de la présidentielle. Cette révision des listes électorales concerne bien sûr l'élection présidentielle de 2020 qui devrait, selon les indications données par la Cour constitutionnelle, se tenir entre le 19 février et le 5 mars 2020. Les candidatures se multiplient. On a enregistré courant cette semaine une dernière candidature. Avant de faire le débat sur cela, je vais vous inviter à suivre dans cette illustration visuelle et sonore la sortie de ce dernier candidat qui s'est lancé dans la course à la présidence. Il vient s'ajouter à ces quelques candidats déjà déclarés pour l'élection présidentielle de 2020 au Togo. Déjà connu comme un militant au sein de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, Emmanuel Nianyan, on se voit désormais interpellé par le système politique actuel au Togo qui, selon lui, comporte une certaine vacuité. Il existe une certaine vacuité dans notre système politique actuel dont les leaders tous bords confondus ne semblent plus se battre pour l'intérêt général mais plutôt se donnent les moyens de lutter pour les intérêts privés et partisans. Quand le régime semble privatiser le pouvoir, les opposants paraissent privatiser la lutte du peuple pour la démocratie. Même s'il n'évoque encore aucun secteur clé auquel il compte s'attaquer à son élection, le nouveau candidat déclaré promet une nouvelle dynamique pour complètement restaurer le Togo. Il faut restaurer le Togo, redonner une place à tout le monde qui qu'il soit. Les anciens dirigeants auront toujours une place digne, de même que tous les citoyens. Restaurer la vie politique, l'état de droit, la justice sociale, l'économie, les droits de l'homme, la dignité des togolaises et des togolaises. Emmanuel Nianyan fait partie des élus locaux issus des dernières élections municipales togolaises. Il est actuellement l'adjoint au maire de la commune d'Agbo Traffo. Alors finalement, on se perd pour faire un peu le point du nombre exact de candidats en liste. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que du côté du pouvoir, on n'a pas encore annoncé qui portera, en tout cas qui défendra les couleurs de la majorité à la prochaine élection. Mais, bon, d'aucuns disent qu'ils sont maintenant 10 ou 11 de l'opposition. Mais à 10 ans, en fait un peu, c'est quoi ? Qu'est-ce qui explique cette pléthore de candidatures ? C'est l'envie ? On ne peut pas interdire aux gens l'ambition, les défis personnels aussi. Il faut comprendre que dans le parcours aussi des personnes, ils ont envie aussi de relever des défis. Et parfois, l'échiquier national ou la vie politique est un tremplin. C'est possible qu'il y ait tout ça. Aussi, comme on le dit, il y a parfois aussi du vide idéologique. Donc, on essaye de trouver ici, par ici, par là, qui peut représenter tel ou tel courant. Et puis bon, chacun se jette. Il y a aussi des calculs politiques. Voilà, si j'y vais et puis au second tour, je peux faire une alliance. Ou, parfois aussi, le fait même d'exister fait que les gens se jettent dans cette course-là. Sinon, moi, je ne suis pas un spécialiste de la candidature présidentielle. Mais du moins, c'est ce que je peux observer par ma petite expérience de voir un peu le monde parce que parfois, on se demande pourquoi autant de candidats pour un seul fauteuil alors que pour certains problèmes précis, on cherche des gens, on ne trouve pas pour relever les défis. Demandez tout à l'heure à quelqu'un d'aller aider aussi à Chute au coin. Ce n'est pas possible de trouver quelqu'un. Les prisons sont là, il faut chercher des gens pour aider. On ne voit personne. Mais bon, quand il s'agit du fauteuil, tout le monde, ce n'est pas seulement au Togo. Il ne faut pas non plus dramatiser les choses. J'entends dans la rue, non, c'est l'intérêt. Oui, il ne faut pas dramatiser. Tout le monde cherche d'abord son intérêt avant d'y penser. si je suis émidien, c'est parce que je sors pour prendre des gens en vue d'abord que je gagne pour que mon pain. Donc, c'est mon intérêt d'abord, après, même le client passe après. Puisque aujourd'hui, on exige le port du casque pour le conducteur, mais on n'y pense même pas aux passagers. Donc, déjà, là, je vois déjà une question aussi d'un intérêt personnel. Il faut parfois aller au-delà de ça, penser vraiment. Je pense aussi que c'est plus sérieux que ça, même si on en rit. C'est plus sérieux que ça, surtout que le pays, vraiment, quoi qu'on dise, malgré tous les scores qu'on peut nous présenter, produits par des institutions internationales respectées et respectables, comme Banque mondiale et quoi, etc. Tous les compères et les haltères que vous pouvez mettre à côté, le pays n'est pas vraiment dans une très, très, très bonne situation. Et je crois que c'est très important qu'on puisse vraiment s'engager dans un processus équitable, juste, pour que, comme on l'a dit, le peuple togolais puisse retrouver un peu cette joie de participer à la vie démocratique. Vous l'avez dit, ce n'est pas le dernier candidat puisqu'on attend l'annonce aussi du parti au pouvoir, aussi probablement. Pour l'instant, on n'a pas, je pense, il y aura des indépendants sur le monde. Vous allez avoir toutes les couleurs. Vous voyez, pour moi, souvent, je vois l'élection comme un caméléon qui y va, ou le pan, avec ses couleurs de derrière, de blu, mais tout, très joli, mais en fin de compte, on ne sait pas vraiment à quoi vont ressembler les résultats, surtout de celui qui sera élu et comment il va aller. Quelqu'un viendra vous dire que c'est un mandat social, l'autre viendra un mandat économique, mandat droit de l'homme. Pour moi, j'attends un mandat droit de l'homme parce que le mandat droit de l'homme, il est plus important que tous les autres mandats. Quand on respecte les droits de l'homme, tout va mieux. Vous prenez quand même cette tauteure de candidature que nous évoquons. Et le docteur Adil avait dit tout à l'accord. On a l'impression que finalement, tout le monde pense que pour servir le pays, je ne peux qu'être président de la République. En fait, c'est l'amorosité du climat politique togolaise qui, du climat politique togolais qui, en fait, crée cette pléthore de candidatures à ces élections. Vous savez, ça a amené les Togolais d'une manière ou d'une autre à se verser dans une crise de confiance. La crise de confiance où les gens ne se retrouvent plus dans les propos tenus par les uns et les autres. Les acteurs politiques aujourd'hui, eux-mêmes, les figures emblématiques de cette vie politique, ne s'assèdent pas, ne se considèrent pas. Et de la même manière, les gens qui les suivent, à un moment donné, aussi, ne se retrouvent pas dans les mots d'ordre que ces leaders donnent. En ce moment, chacun veut s'affirmer d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est de bonne guerre lorsque les gens s'affirment. pour moi, c'est une joie de voir qu'à un moment donné, les tournois commencent à s'éveiller à comprendre que les affaires de la cité n'est pas seulement l'appareil de quelques privilégiés, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut assumer les fonctions de l'État. Tout le monde peut diriger, tout le monde peut occuper des fonctions. Même aller et ne pas gagner, c'est aussi une manière d'avoir l'intention de pouvoir redresser son pays. Donc, du coup, que tous les Togolais pris individuellement décident, à un moment donné, qui ont l'âge d'être élus électeurs, décident d'être candidats à ces élections, qu'on n'aime même plus à avoir qui sera électeur pour l'autre. Moi, ça ne me dérange pas. Ce serait une joie. C'est vraiment un souhait, c'est une maturité d'une manière comme nous le constatons, comme avant, on faisait croire que non, certains ne peuvent pas le faire ou ne peuvent pas le faire ou bien on est en train de marchander la candidature aujourd'hui en imposant la barre de caution très haute où c'est plus certain. Finalement, est-ce que ce n'est pas l'idéal ? Même si ce n'est pas une barre de caution, au moins le parrainage par exemple. Oui. On a l'impression que ça devient une foire à défiler. Non. Nous avons déposé nos institutions par terre. nos institutions sont à terre. Et nous devons comprendre quand même qu'il y a lieu de se retrouver pour rehausser le niveau. Les propos que nous tenons, même quand je suis politicien, quand je vais m'adresser à une institution, il faut que j'ai un minimum de respect pour l'institution avant d'exprimer mes choses. Aujourd'hui, la présidente de la République togolaise ne représente plus rien pour les Togolais. Bon, mais tout le monde se presse pour aller là-bas. Tout le monde se presse pour aller, c'est parce que les gens pensent que c'est un jeu d'enfant. Les gens pensent que là-bas c'est un jeu d'enfant. Est-ce que vous voyez un peu ? Lorsque les politiciens parlent, vous avez l'impression comme si la présidente... Quand vous prenez par exemple la France, même lorsque le politicien veut parler de la présidence, on a des égards. Il y a du respect. Il y a du respect. C'est une institution après tout. Mais au Togo, ce n'est plus ça. Même si vous avez des choses à reprocher au président de la République, reconnaissez qu'il incarne quand même la nation. Il incarne quand même la nation. Et avant de dire tout ce que nous allons dire, il faut quand même le minimum pour que les gens puissent nous regarder comme nous devons le faire. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit que les Béninois ont certaines qualités. Ils savent transcender les divergences pour conserver l'essentiel. Donc, il faudrait que le Togo aussi en arrive là. c'est parce que nous avions vendu à dire notre présidence qu'aujourd'hui, même le poussin pense qu'il peut être président. Je ne suis pas mais je dis des choses comme ça. Alors, il y en a qui disent c'est une manière triviale de parler. Qu'est-ce qui intéresse beaucoup de ces personnes qui se lancent dans la course ? C'est parce qu'il y a un pactole qui est réservé. C'est vrai que ce n'est pas une idée que je partage beaucoup parce que j'estime que lorsque vous avez fait le choix du multipartisme, vous devez assumer que les gens soient intéressés à aller là-bas. Mais, c'est une éventualité pour beaucoup. Oui, et il y a beaucoup de raisons. Je pense qu'il n'y a pas une valeur biblique à accorder à une analyse sur cette question. Ni couranique, bien sûr. Je crois que, bon, c'est aussi dû au fait que nos vies politiques ne sont pas aussi décentralisées qu'on puisse le dire. Même s'il y a eu une élection locale, il faut laisser ça de côté. C'est-à-dire, tout rime à une seule chose, à la présidence, parce que les autres institutions semblent être subordonnées à la présidence. Alors que, théoriquement, ça ne devait pas être le cas. Et puis, on a eu aussi dans l'histoire une présidence forte. Et donc, les gens pensent que c'est seulement en étant là-bas qu'on peut effectivement implémenter les idées ou ce qu'on a. Alors que, ce n'est pas toujours vérifié. Vous avez vu des gens qui ont trouvé que leur passage n'a pas été vraiment intéressant ailleurs. Et donc, les gens préfèrent même être plus utiles dans une commune, dans un village, faire changer. En France, il y a un truc qui a préféré. J'y pensais, je voulais en arriver là. Ce n'est même pas là-bas. Ailleurs aussi, vous avez des cas comme ça, où les gens pensent que c'est préférable d'être purement au niveau micro et apporter un changement que d'être là au niveau national et parfois servir seulement de figure. Il y a tout ça. Et puis, il y a vraiment un instinct vraiment de lutte d'intérêt qui taroude l'esprit de tout le monde et chacun. C'est un travail personnel qu'il faut d'abord faire sur soi pour à un moment donné savoir ses propres capacités et savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne peut pas aller. Mais bon, le champ étant ouvert, chacun peut se donner cela. Mais bon, on ne peut que aussi souhaiter bonne chance à tout le monde mais aussi penser que c'est parfois une bonne chose que chacun tente aussi sa chance. Mais aussi, il y a aussi des réalités, c'est que parfois le contexte ne permet pas vraiment l'éclosion de certains talents aussi qui se préparent. On risque de voir toujours les mêmes jeux sur le territoire national parce qu'il n'y a pas vraiment un contexte d'ouverture où les gens peuvent réellement jouer franc jeu. Et les mêmes propos, les mêmes visions n'ont pas changé. Je pense que moi, actuellement, ce sur quoi je pense, c'est vraiment un togo de demain avec une nouvelle forme de voir, une nouvelle manière. Ce n'est pas pour critiquer un système ni des opposants, mais vraiment, je donne, parfois on a l'impression de donner raison à ceux qui se désintéressent de la vie politique togolaise parce que rien, il n'y a pas, vous ne voyez pas un sens de changer quelque chose en vue d'aboutir à une vision, à quelque chose, pas la vision de changer le Togo parce qu'on vit dans un monde où rien ne change en fait quoi. Mais quelque chose qui dit, bon, aujourd'hui, peut-être j'irai pour perdre, mais qu'est-ce que je fais après ? Qui je positionne ? Qui je peux aider ? Comment on crée la dynamique même du changement à l'interne même du système ? Tous ces éléments-là, pour moi, je pense que ça manque. Surtout en Afrique, on est trop paternaliste de pouvoir. Après nous, c'est le déluge. Ce n'est pas bon. Que ce soit ceux qui dirigent ou ceux qui ne dirigent pas, il y a cette manière de ne pas faire éclore d'autres talents. Ce n'est pas bien. Je pense que c'est suicidaire et l'égoïsme, cet égoïsme-là va nous tuer d'abord nous-mêmes qui ne voulons pas créer cette émergence d'une vision extérieure à nous-mêmes. On pense que c'est nous ou rien. Ce n'est pas bon. C'est cette manière de faire, vraiment, surtout qu'on vit dans un pays diversifié, petit et diversifié, je pense qu'il faut quand même qu'on comprenne que ça ne peut pas être centré. Il n'y a rien qui peut être centré, mais vraiment de permettre aux gens de pouvoir eux aussi de rêver, au moins. C'est très important. Mais je pense quand même que pour prendre la décision de se lancer dans la course à la présidentielle, la présidentielle, ce n'est pas le municipal, ce n'est même pas la législative, c'est au niveau national, il fallait s'assurer d'avoir une certaine base. C'est vrai que, comme on l'a dit souvent, aller à une élection présidentielle, il faut être soutenu par une machine politique. avec une machine politique avec tous les tentacus sur l'ensemble de la représentativité sur l'ensemble du territoire. Il faut également avoir les prérequis pour pouvoir faire les trucs et il faut avoir mis la population en confiance, être sûr que vous avez les éléments à faire valoir qui inspirent la confiance du peuple, les électeurs qui doivent voter, fondamentalement. Mais aujourd'hui, au Togo, je crois que nous sommes toujours notre démocratie, et à l'étape embryonnaire qui est quasi inexistante pour le moment et donc chacun est en train de nourrir des ambitions. Mais l'euphorie des candidatures que nous sommes en train d'observer, moi, m'amène à lire un renouvellement de la classe politique qui ont trop duré, qui ont fait 25 ans de lutte sans pouvoir arriver véritablement à une alternance ou bien même une transition qu'on puisse le dire comme ça. mais aujourd'hui, il faut arriver à un renouvellement. Lorsqu'on voit les jeunes, je vois les jeunes qui s'affichent, les candidats indépendants, les trucs, etc. Les gens ne savaient même pas que dans le code électoral régissant les élections présidentielles, il est possible de se positionner comme candidats indépendants. Avec la communication et tout, les gens lisent à travers pour le nouveau code l'article 151 qui disposent que vous pouvez être candidat indépendant, les gens compliquent. Ah oui, si tel est le cas, il faut que je parte de mes mesurer. Je ne dois pas seulement m'assujettir à des gens qui disent les choses. C'est le reproche qu'on fait souvent à la classe politique en Afrique. Tout le monde veut prendre les choses par le sommet. On ne prend jamais à la base pour se construire et arriver au sommet. Vous prenez, je ne sais pas moi, Chirac, Persona, il a été d'abord conseiller, maire, avant de passer ministre, premier ministre n'est plus président de la République. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? C'est pourquoi. Comme l'a dit, monsieur a dit, les gens ne laissent pas éclorent les talents. Les gens veulent tuer les talents dans l'oeuf. Lorsque vous voulez faire le cheminement, d'abord, les députations, on le fait parce qu'il faut le faire par se soutenir par un parlement qui nous donne la force de pouvoir gouverner. C'est ça. La municipalité, on ne l'a jamais organisée et c'est la première fois que nous sommes en train de le faire. Nous ne pouvons pas reprocher à ces jeunes qui s'affichent aujourd'hui comme candidats à une élection présidentielle qui n'ont pas fait le cheminement. Puis c'est maintenant que nous sommes en train d'ouvrir la vanne. Nous avions fermé les choses, c'est maintenant que nous ouvrons la vanne. Donc les gens n'ont connu que la présidence. Les gens n'ont connu que la présidence et tout est centré au niveau de la présidence. Vous allez voir, lorsqu'il y a un problème dans un village, les gens crient, ras-bol, nous demandent au chef de l'État de nous venir au secours. Même des petits conflits. Des petits conflits. On demande au chef de l'État de venir nous sauver. Ça voudrait dire qu'on ne connaît que la présidence, le chef de l'État. Donc, si tout le monde décide d'aller, on ne peut même pas leur reprocher. C'est ce qu'on a enseigné. D'abord, on a vu des gens qui se sont télisés sur le truc pendant le temps. Moi, je le dis, si vous avez dirigé une institution pendant près de 10 ans, vous avez un enfant qui a 10 ans quand vous avez pris la tête. Après 10 ans de passé, votre enfant aura quel âge ? 20 ans. Si un enfant de 20 ans, vous ne pouvez pas lui faire confiance qu'il peut assumer les mêmes fonctions que vous aviez à assumer, ça veut dire que vous avez été un mauvais père. Vous avez été un mauvais parent. Il faut laisser la chance aux jeunes de pouvoir évoluer, d'oser. Longtemps, nous n'avions pas donné la chance à nos enfants d'oser. quand l'enfant veut faire les trucs, vous dites, oui, et qu'est-ce qu'il y a les mots ? Nous qu'on relève les mots, nous qu'est-ce qu'il y a les mots ? Donc, ce qui fait que nous avions été dirigés par un système qui s'est enraciné complètement et aujourd'hui, désamorcer ce système, ça paraît difficile. C'est ce que j'ai appelé le contexte historique et une présidence forte par le passé qui fait que, bon, les gens vraiment n'ont pas eu le temps ou les moyens vraiment de pouvoir s'exprimer et quand parfois ils ont l'opportunité, tout le monde voudrait tenter sa chance et je pense que ce n'est pas aussi négatif. Ça permet qu'on puisse découvrir aussi les gens et qu'après, on puisse faire l'analyse qui, au fait, on n'est pas en train de prédire, mais qui dit qu'ils ne vont pas gagner, ils peuvent gagner. Donc, allons-y, allons-y. Bon, on attend aussi le parti. Ça, c'est le slogan d'un parti. Allons-y. OK. Oui, c'est possible. Il y a les twitters renversés, les couleurs de twitters renversés, tout ça. C'est possible. Bon, tout ça, ça participe à la diversité. Moi, j'aime bien parfois qu'on ne dramatise pas trop les choses parce que je vois tellement trop des drames de moi, devant moi, les violations des droits de l'homme que parfois, dans la vie courante, il faut savoir aussi parfois ne pas trop dramatiser. C'est bien qu'il y ait tout ça. C'est intéressant de permettre à chacun de tenter sa chance. Mais on attend effectivement le mot du parti au pouvoir pour essayer de voir maintenant si le panier est un panier à crabe utilisable ou c'est un panier à crabe à jeter. on va essayer de voir tout ça. Est-ce qu'il ne convient pas aussi, parce que quand on les regarde tous, en tout cas ceux qui se sont déjà annoncés, on se demande est-ce qu'ils sont véritablement présidentiables ? Je ne parle pas de leur niveau intellectuel et tout, mais la capacité même à diriger un État. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des critères ? Bon, je crois que le code électoral définit déjà les critères pour être candidat. C'est le factuel. Oui, vous ne pouvez pas, je pense qu'on ne peut pas. Si je disais aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un qu'on n'a jamais vu à l'heure, on ne les a jamais vu rien diriger, ne serait-ce qu'un petit CDQ, je ne sais pas. Oui, c'est bien ce qu'on dit, c'est bien qu'on veut voir les gens. Nous, nous optons pour que les gens le fassent, mais les gens peuvent aussi, si le droit ne leur interdit pas, de pouvoir expérimenter leur capacité à travers le sommet, rien ne leur interdit. C'est peut-être à l'avenir de réfléchir à voir est-ce que c'est la meilleure manière, ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, le droit ne les interdit pas d'être candidat et j'estime qu'avant de dire oui, je suis candidat, c'est qu'ils ont bien réfléchi, ils comptent sur un bon appareil pour lequel ils peuvent se tester. Je crois qu'aujourd'hui, même l'élection en France aussi nous a démontré que oui, bien sûr, il a été un ministre, oui, mais écoutez, mais qui pouvait compter quelques années avant cela, qui pouvait le compter dans le jeu ? Personne ne pouvait le compter dans le jeu. Ce que moi, je dis simplement, c'est que au sein même des partis politiques, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition, et dont d'autres personnes à pouvoir émerger, ça aussi, ça participe effectivement au fait de dire qu'on n'est pas égoïste. Quand les gens me disent « Ah oui, je veux le pouvoir pour l'intérêt du peuple », c'est que est-ce que dans ton propre parti, tu joues vraiment collectif, tu permets aux autres d'émerger ? Donc, c'est un grand problème et il faudrait vraiment que les choses changent comme cela. Et petit à petit, nous verrons comment le Togo va avancer sur cette ambition présidentielle. M. Samir, vous aviez dit « Est-ce que ces personnes sont présidentiables ? » On ne l'a jamais vue, ni pas un petit CDQ, etc., etc. Je vous dis, dans ce pays, les vraies personnes qui travaillent dans l'Ombre sont là. Ce ne sont pas ces messieurs-là qui font le tour des médias toute la semaine et tous les mois qui font avancer ce pays. Il y a des jeunes qui font de nombreux travaux pour permettre à nos populations pauvres dans les rameaux de pouvoir exister, de savoir qu'eux aussi, ils existent, d'avoir des gens qui répondent à leur truc. Ces messieurs, quand on a lancé la municipalité, je l'ai dit, même sur ce plateau, les partis politiques ne peuvent qu'identifier ces jeunes, les positionner sur la liste pour que le jeu de la décentralisation puisse être effectif. Mais on s'étonne que ce sont des leaders des partis politiques qui encore et après qui se font la guerre pour les postes de berre et qu'on sort. Ça veut dire que les gens sont trop gourmands et finalement, il faut se démarquer. C'est la démarcation qui amène les gens à pouvoir chercher la présidence. Parce que si vous saviez que vous nourrissez des ambitions, vous avez des projets sur votre pays, vous avez des trucs sur des communautés, vous envisagez des choses, mais les gens ne vous laissent pas la chance de vous exprimer si vous pensez que c'est la présidence qui vous permettra de le faire. Et tant que la loi ne vous interdit pas de vous positionner, vous y allez. Il n'y a pas de souci. C'est ceci. Merci. Monsieur Emmerdi, merci d'être passé dans cette émission. C'est toujours un grand plaisir. Merci à nos téléspectateurs. Les directeurs d'Amnesty International Togo, Kofi Inayot Kondo, merci à vous aussi. Nous remercions l'équipe technique de Nouveau TV et merci à vous aussi. Juriste et analyste politique, merci à tous, merci à l'équipe technique. À samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada